Bonjour, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver en vidéo pour un petit coucou tricotesque. Alors ces jours-ci pour moi ce sont les vacances et généralement les premiers jours de vacances j'ai toujours plein plein d'idées, plein de projets en tête en me disant que pendant ces vacances je vais faire ceci, cela, donc ça concerne en particulier le bloc tricot mais aussi les enfants, la maison, etc. Mais je sais en fait que c'est mon fonctionnement et qu'après durant ces jours de vacances finalement je n'ai absolument pas le temps de mettre en oeuvre toutes ces idées. Alors pour calmer tout ce remue-ménage cérébral, mon remède c'est tout simplement le tricot. Donc ces jours-ci je sais que je vais beaucoup tricoter pour calmer tout ça en fait parce que finalement c'est plus de l'agitation que des choses vraiment concrètes qui se mettent en place. Actuellement je tricote ce petit boléro, je vous avais parlé d'un cache-cœur mais je m'étais trompée, c'était d'un boléro qu'il s'agissait. Donc je n'ai pas assez de laine pour me tricoter un gilet et donc j'ai repris l'idée d'une de mes élèves qui avait voulu se faire un boléro, donc Fanny. Là j'ai fini le corps, donc il me reste à finir les manches et je voudrais faire des manches un petit peu bouffantes. Après je dois rajouter aussi les liens ici qui vont venir maintenir les deux devants. Alors sur la bande du col ici j'ai fait du jersey double et également en bas. Et justement c'est en réalisant ce jersey double que j'ai eu envie de refaire pour vous des vidéos plus techniques. Alors je sais que le tricot permet à beaucoup d'entre nous justement de calmer ce mental qui est parfois trop envahissant. Donc pour moi c'est vraiment mon cas, j'en ai vraiment besoin pour faire le tri entre mes idées mais aussi entre mes émotions. Cette dernière période a été particulièrement difficile avec des hauts, des bas, des changements à tout bout de champ. On ne savait pas et on ne sait toujours pas à quoi s'attendre. Et le tricot là vraiment j'en ai besoin actuellement pour faire le tri dans tout ça. Ça me permet aussi de rester plus positive. Donc je vais appliquer mes propres principes et ces prochains jours je compte beaucoup tricoter avant de me lancer ensuite dans des projets. Parce que je sais que cette période où je suis dans une effervescence un peu folle n'est pas la plus propice justement à lancer des projets. Alors je ne sais pas si ça vous parle, si vous aussi vous vous servez du tricot comme moyen de calmer un petit peu toutes ces pensées qui peuvent venir. En tous les cas moi c'est mon cas donc je compte finir ce petit boléro et puis après comme je vous l'avais dit j'ai commandé de la laine, j'ai fini par claquer pour finalement tricoter cette fameuse marinière. Alors je vous retrouve bientôt avec grand plaisir, j'espère revenir avec de nouvelles idées pour le bloc tricot. D'ici là je vous embrasse bien fort et je vous souhaite bon courage pour cette période compliquée. Bis ! Sous-titrage ST' 501